Il m'a dit, il y a une autre chose que tu n'as jamais vu sur les arrangeurs, ça s'appelle les performances. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une performance ? Une performance c'est très simple, c'est quatre sons qu'on peut compiler. Alors les sons que vous compilez, vous pouvez les compiler de n'importe quelle manière, soit en couche, soit en split, soit en split qu'on couche par exemple. Voilà, c'est ça. Et donc il m'a dit, je vais te faire écouter une performance, ça ça peut être une performance. La deuxième par exemple, il y a un arpège qui est dedans. Vous l'entendez derrière ? Voilà, ça c'est avec un arpège. Et je lui ai dit, mais ok très bien, mais moi j'ai vu plein d'autres claviers qui faisaient ça. Il m'a dit, non non non, il y a un truc qu'il y a, c'est que ceux-là, il a quatre arpèges qui tournent en même temps. Il m'a dit, moi j'en fais que trois et je te joue la quatrième. Je lui ai dit, ok, et est-ce qu'il y a d'autres styles que ça ? Elle me dit, pas de problème. Et je lui ai dit, ce qui est super, c'est que tu peux tout contrôler en direct. Voilà, par exemple tout à l'heure je jouais les nappes. Là je vais jouer, et il y a un arpège qui se déclenche, qui était pas là avant. Je le lâche, mais maintenant si je le joue, il va tenir tout seul. Il y a Joaquin Garo qui est là-bas. Vous le savez Joaquin Garo ? Voilà, moi je fais comme lui pareil. Et d'ailleurs si vous allez par là-bas, vous allez en dessous. Vous savez, il y a les toilettes, voilà. C'est à peu près le son que vous allez entendre quand vous serez en bas du salon de la musique. Et quand vous remontez, vous avez ça. Donc en fait, vous pouvez le faire sur la partie générale, sur tous les sons du clavier. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, de le faire sur une seule partie. Voilà, que sur les claviers derrière et la batterie continue. Vous pouvez les mixer hier, ici, hier. Vous pouvez les mixer avant-hier aussi. N'importe quoi. Voilà, vraiment vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment les trafiquer. Et des styles comme ça, vous en avez un paquet de catégories. Voilà, c'est classé en plus. Tout est facile d'accès. Notamment celui-là. Voilà, avec une paire de cuivre. Et par exemple, ça peut aussi vous aider à écrire des morceaux. Et pour ça, rien de plus simple. Vous appuyez sur Rec. Vous assignez la destination de votre enregistrement. Vous appuyez sur Play. Il vous prend quatre mesures. Vous avez le temps qu'il enregistre. Vous allez sur le séquenceur. Vous l'avez assigné. Vous appuyez sur Play. Et vous réécoutez. C'est merveilleux. Ça fonctionne, en plus. Voilà. Vous avez envie de compléter, de travailler. Vous pouvez donc continuer comme ça à mettre plein d'instruments. Voilà. Je vais muter les paires de cuivre. Et je vais jouer d'autres instruments, par exemple. Un peu à la Prince. Comme ça, les funk à la Prince, comme ça. Vous avez aussi tous les synthélides. Et toutes ces performances, vous pouvez les passer dans le séquenceur. Et moi, je l'ai mis, par exemple, ici dans le séquenceur, qui s'appelle le mode Pattern. Le mode Pattern, c'est un séquenceur partitionné. Et donc, le séquenceur partitionné vous permet de faire des parties, évidemment. Et comme vous en faites plein des parties, par exemple. Elles sont la partie A, c'est celle-ci. Vous appuyez sur B. Il y a la deuxième partie qui se déclenche. Voilà. Vous avez enregistré à chaque fois vos idées sur des colonnes différentes. Là, vous avez C. Voilà. Je vais sur D. E. Voilà. En gros, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les mettre dans n'importe quel ordre. Au moment où vous avez envie, vous, de créer votre chanson type. C'est tout à fait possible. Vous allez dans Chain et vous appuyez sur Rec. Vous créez tout votre enchaînement. Et après, tout ça, vous l'exportez dans Song. Dans Song, d'abord. Dans votre séquenceur qui, lui, est un séquenceur linéaire. Vous créez un fichier Song ou MIDI file. Et vous le mettez après sur votre ordinateur, sur votre cube base. Et ça vous permet de le retravailler. Vous avez donc après la carte son qui est ici. Qui vous permet de mettre de l'audio, des voix, toutes ces choses-là. Qui permet donc qu'il y ait un super complément, évidemment, à toute la configuration. Qui est une interface audio. Qui a vraiment un grain analogique. Pour vous donner un exemple. Le gars, ils ont mis deux condensateurs dessus. Ce qui fait que quand vous enregistrez, il n'y a pas d'écrétage. C'est-à-dire qu'en haut, la courbe est en bas. Vous voyez, ça fait ça. Et quand c'est trop fort, ça sature. Et donc, du coup, ça fait un plat. Et bien là, non. Ça fait comme une distorsion de guitare. Et c'est beaucoup plus joli. C'est aussi une télécommande pour Cubase. Ça fait plein d'autres fonctions. Ça fait juste pas le ménage. Voilà. Et si vous avez plein d'autres questions, vous pouvez les poser aux gens qui sont sur les stands qui sont là-bas. Voilà. Je vous remercie. La démo est finie. Bonne journée et bon après-midi à vous. Merci Audio Keys. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501